Retrouvez votre programme avec les Mutuelles Ligériennes, votre mutuelle indépendante de proximité. Cette agence à votre service sur la région. Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Cette semaine, on part découvrir Vieilles Vignes, située à une trentaine de kilomètres au sud de Nantes. Cette commune limitrophe de la Vendée compte environ 4000 habitants, les Vieilles Vinois et les Vieilles Vinoises. Alors, comme son nom l'indique, cette ville est bien sûr un territoire de vignes. Justement, pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous dans une exploitation viticole. C'est l'un des trois derniers domaines qui restent sur la commune. Et justement, les trois derniers vignerons ont décidé de se regrouper ensemble et de mutualiser leur équipement. Bonjour Philippe. Bonjour Claire. Nous sommes au GEC du Gazon. Alors vous, vous êtes vigneron à Vieilles Vignes, une ville qui porte bien son nom, puisqu'il y a une tradition viticole ici. Et pourtant, vous n'êtes plus que trois vignerons ici. Comment ça se fait ? L'historique, sur la commune de Vieilles Vigne, il y avait autant de viticulteurs que d'exploitation il y a bien des années. Et au fur et à mesure, la spécialisation de l'agriculture a amené à une professionnalisation de la partie viticole, comme du reste d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, on ne se retrouve plus qu'à trois viticulteurs. Ça veut dire qu'à un moment, les gens ont été obligés de faire des choix. Soit on fait de la vigne, soit on fait une exploitation agricole, maraîchère ou avec des animaux. C'est ça en fait ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, sur les trois exploitations, il y en a deux qui étaient en polyculture et élevage, avec une partie viticole, mais avec une activité à temps plein pour celui qui s'est occupé. Et un qui est spécialisé tout seul, qu'en viticulture. Alors comment ça se fait aussi qu'il n'y ait pas de jeunes générations qui viennent ? Ce métier fait peur ? Nous, les premiers, on serait d'accord pour qu'il y ait des jeunes qui viennent. Au contraire, on en profite justement pour faire passer des annonces, parce qu'on pense qu'il y a de quoi travailler et de quoi attirer un revenu de cette activité. Quel vin vous faites ? Quel type de vin ? Alors, je pense que c'est un peu général sur Vie et Vigne. On est beaucoup en vin de France, donc prévu pour la vente directe. Donc on fait du blanc, du rosé, du rouge, des vins doux, des vins gazéifiés, des jus de raisin, bulles de raisin. La gamme est très variée justement pour attirer le maximum de clients. Très bien, merci beaucoup en tout cas, Philippe. Merci, Claire. Bonjour, Jean-Paul et Yann. Vous êtes tous les deux vignerons sur la commune de Vie et Vigne. Et en fait, avec Philippe, vous êtes regroupés. En tout cas, vous avez décidé un moment de mutualiser pas mal de choses. Vous pouvez m'expliquer un peu, Jean-Paul ? Alors, le fait de mutualiser les biens de travail du sol, entre autres, les biens de commercialisation, de transformation du vin, permet de diminuer les coûts de production, bien sûr, et aussi de se retrouver pour travailler ensemble, avoir évolué dans le même sens, avoir une certaine unité dans l'esprit, pour vendre le produit. Justement, l'union fait la force, en fait, Yann ? Oui, oui. C'était plusieurs petites exploitations viticoles. Et le fait de se fédérer, ça nous a encouragé les uns les autres. Et donc, comme le précise Jean-Paul, l'aspect économique et puis le fait de travailler ensemble nous a dynamisés. Chacun avait une idée. C'était les autres qui l'abondaient ou, au contraire, la réfutaient. Mais globalement, ça nous a permis d'évoluer sur le métier. Alors, il y a même un moment où vous aviez tous les viticulteurs, vous étiez un peu plus de viticulteurs sur Vieille-Vigne, vous aviez même une étiquette en commun. Oui, nous avons eu une étiquette en commun. Alors, disons, ça donnait une image de vente de la commune de Vieille-Vigne et c'était une force. Alors, aujourd'hui, on s'est diversifié un peu pour l'étiquette. On a chacun notre étiquette pour des raisons de commercialisation dans certains espaces de commercialisation. Alors, le regroupement, il est au niveau économique, mais aussi au niveau des animations, au niveau de la ville aussi. Quand il y a des choses qui se passent sur la ville, vous représentez un peu les vignerons ou la vigne, la Vieille-Vigne, ensemble. Oui, alors, il y a plusieurs versions, mais il y a des fêtes. Par exemple, la fête des Vendanges, on y est tous les trois présents. Et il y a une autre particularité, c'est sur des fêtes où il n'y en a qu'un d'entre nous. Il nous arrive, des fois, d'avoir les vins des trois collègues et d'en faire la publicité. Vous le sentez dans vos pratiques, le fait d'être ensemble, ça vous apporte ? Nous, ce que ça nous apporte, c'est qu'on progresse ensemble et on a à prendre les uns des autres, oui, tout à fait. Sur le commerce, sur la technique de production. Très bien, merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous donne rendez-vous au lac des Vallées. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Retrouvez votre programme avec les Mutuelles Ligériennes. Votre mutuelle indépendante de proximité. Cette agence à votre service sur la région. ...